Alors je vais te présenter ici ce qu'on appelle l'inverse d'une matrice. Donc une fois de plus, je vais directement aller dans un exemple pour que tu saches prendre, trouver en fait l'inverse d'une matrice lorsqu'on est face à une matrice de taille 2,2. Donc on va se donner une matrice, grand A, deux lignes, deux colonnes, 3, 5, moins 7, 2. Alors de manière générale, l'inverse de cette matrice qu'on note avec une puissance moins 1, ça se définit comme 1 sur le déterminant que je note d'être de A, donc le déterminant on l'a vu dans la vidéo précédente, fois ce qu'on appelle la transposée de la comatrice que je note comme de A. Donc ce non-barbare, transposé de la comatrice, on va simplement voir ce que c'est en fait dans le cas d'une matrice de 2. Donc notre matrice inverse de A qu'on appelle A puissance moins 1, se calcule comme 1 sur le déterminant de A. Donc le déterminant, on vient de le voir, c'est la différence entre le produit de la première colonne, donc 3 fois 2, auquel on soustrait le produit de la deuxième, pardon, pas colonne, diagonale. Donc le déterminant, c'est bien le produit de la première diagonale moins le produit de la seconde diagonale, donc ici moins, moins 7 fois 5. Donc ça c'est notre déterminant. Enfin la transposée de la comatrice, qu'est-ce que c'est que ce truc barbare ? Donc dans le cas d'une matrice de 2, qu'est-ce que cet deuxième élément, qu'est-ce que cette transposée de la comatrice ? Eh bien c'est une matrice de même taille, donc une matrice de taille de 2. Alors comment obtenir ces éléments ? Eh bien sur la première diagonale, on va simplement obtenir ces éléments en changeant l'élément en haut à gauche avec celui en bas à droite. C'est-à-dire que là le 3 était en haut à gauche, il se retrouve en bas à droite, et le 2 qui était en bas à droite se retrouve en haut à gauche. Donc pour remplir cette transposée de la comatrice, pour remplir cette matrice de taille de 2, j'ai déjà inversé les deux éléments sur la première diagonale. Et donc pour trouver les éléments de la deuxième diagonale, eh bien il suffit de garder les mêmes en les multipliant par moins 1. Donc ici j'avais moins 7, multiplié par moins 1 ça fait plus 7. Ici j'avais 5, multiplié par moins 1 ça fait moins 5. Donc notre matrice inverse ici, A moins 1, c'est égal à 1 sur, donc ici j'ai 3 fois 2, 6, 7 fois 5, 35, moins par moins ça fait plus, donc plus 35. On a toujours notre matrice 2, moins 5, 7, 3. Donc A moins 1. Si j'effectue l'opération, ici on a 6 plus 35, ça fait 41. Donc notre matrice A moins 1 vaut 2, 41e, moins 5, 41e, 7, 41e, et 3, 41e. Voilà donc ici, ce qu'il faut retenir bien plus que cette formule générale qui est assez compliquée a démontré, c'est comment calculer l'inverse d'une matrice sur un exemple simple de taille de 2 avec les petites techniques que j'ai développées ici. sous-titrage Société Radio Sous-titrage FR ?